Merci, Madame la Présidente. Je crois que nous allons tous à peu près dire la même chose sur la crise d'Ebola. Même si c'est redondant, il faut le dire. Je crois qu'il faut mettre à l'actif de notre Assemblée d'avoir alerté à temps en 2014 les autorités de l'OMS, de la Commission, de nos États membres sur la nécessité d'intervenir rapidement. Cela a été fait. Nous avons appris des leçons. Si à l'époque nous avons tardé à le faire, aujourd'hui on a réagi à temps. Et si un événement ne réussit pas à entrer dans le journal de 20 heures, ça ne veut pas dire que nous avons été inefficaces. Au contraire, le fait que cette épidémie n'a pas l'ampleur de celle qu'a connue le Sierra Leone, l'Iberia et la Guinée il y a 4 ans et les résultats de notre effort. Alors soyons fiers de ce que nous avons réussi à accomplir et attaquons-nous aux causes sous-jacentes. Les causes directes ont été adressées. Les causes sous-jacentes sont celles de la pauvreté extrême. Ce qu'a dit Mme Arénage le souscrit dès demain. Et je crois que la situation au Congo, telle qu'elle vient de la décrire, est très pertinente. Il faudra avoir une discussion spécifique sur cette thématique dans un autre débat. Mais ici, remercions aussi la Commission d'avoir tout fait pour que cette épidémie reste en délimite, reste encadrée. Merci donc au commissaire qui s'attaque à ces causes. Et je demanderai aussi à son collègue, M. Mimicha, de tout faire pour que les causes sous-jacentes soient adressées. Dans le sens que les infrastructures de santé doivent être perfectionnées. Pas seulement au Congo, mais partout où cela n'a pas encore été le cas. Parce que souvenons-nous, à l'époque, au Sierra Leone, en moins d'une semaine, tout le système de santé a été par terre. Je crois que cette fois-ci, ce n'a pas été le cas. Heureusement, nous avons appris notre leçon. Et voilà, soyons fiers de ce que nous avons accompli.